Chers apprenants, assalamu alaikum, nous allons parler aujourd'hui des voiles langues dans la lecture du Coran. Après avoir bien sûr étudié les voiles courtes que je rappelle d'abord, le fatah correspondant à la voile A, le casra correspondant à la voile O et le damma correspondant à la voile O. Il y a aussi le soukoun qui est une voile neutre et qui correspond à l'absence de voiles en français. Il faut rappeler aussi qu'en arabe, toutes les lettres sont des consonnes. Contrairement au français où nous avons 26 lettres, donc 6 voiles, ce qu'on appelle donc voiles en arabe, ce n'est pas des lettres, mais des signes au-dessus ou en-dessous de la lettre pour faciliter sa lecture. Par là aussi, il faut entendre qu'en arabe, les voiles ne sont pas nécessaires, car quelqu'un qui connaît très bien la langue arabe, il peut lire sans les voiles. Pour les voiles langues donc, on peut voir l'une des trois voiles que je viens de citer, le fatah correspondant à la voile A qui devient A, le casra correspondant à la voile I qui devient I, et le damma correspondant à la voile O qui devient O, c'est ça donc qu'on appelle les voiles langues en arabe. Et ça se fait à l'aide de trois lettres. Le alif qui permet de rendre le fatah plus long, le ya qui permet de rendre le casra plus long et le waou qui permet de rendre le damma plus long. Ces lettres, le alif, le ya et le waou quand elles servent de voiles langues n'ont jamais de voiles à leur tour. Donc, dans ce cas, on les appelle les voiles langues. C'est ça la règle générale. Je rappelle que pour la règle générale et en ce qui concerne les voiles langues, nous avons le alif qui tire le fatah, le ya qui tire le casra, ainsi que le waou qui tire le damma. Il y a toutefois des exceptions qu'on peut voir dans la lecture du Coran et ça, c'est très fréquent. Par exemple, au lieu d'un alif qui vient tirer le fatah, on peut voir un ya sans les deux points en bas et surmonté d'un alif flottant qui vient tirer le fatah. Exemple, dans le Coran, comme ila ou bien un ala, au niveau de ila et ala, le fatah est tiré, il est long, mais il n'est pas tiré par un alif comme on a vu dans la règle générale. Il est tiré par un ya sans les deux points en bas et surmonté d'un alif flottant. Et ces mots-là, si on les écrit autrement, ce serait une faute d'orthographe. Donc, c'est comme ça qu'on doit les écrire. Toujours dans le cadre des exceptions et on reste avec le fatah, il peut être tiré exceptionnellement par un ya, par un waou plutôt, surmonté d'un alif flottant. Et cela est très fréquent dans le Coran. Quand vous avez des mots comme salata et zakata, ça revient souvent dans le Coran. Le la qui a une voix longue, la au lieu de la, le la est tiré par un ya surmonté d'un alif flottant. Au niveau de zakata aussi, le ka, on a ka au lieu de ka, le ka est tiré par un waou. Surmonté d'un alif flottant. Si on l'écrit de manière ordinaire, c'est-à-dire autrement comme on l'écrit dans le rap classique, ce serait donc une faute dans le Coran, une faute d'orthographe. Toujours dans le cadre des exceptions, cette fois-ci pour le kasra, au lieu d'utiliser un ya normal pour tirer le kasra, on peut utiliser un ya en miniature. Quand vous avez un mot dans le Coran comme bihi, le hi est long mais il n'est pas tiré par un ya normal, il est tiré plutôt par un ya en miniature. Si on l'écrit avec un ya normal, ce serait une faute d'orthographe. Donc exceptionnellement ici, au niveau de bihi, le hi est tiré par un ya en miniature. Toujours dans le cadre des exceptions, mais cette fois-ci pour le dhamma, on peut voir le dhamma rendu long par un waou en miniature, non pas un waou normal. normal. Quand vous avez dans le Coran, le hi est tiré par un waou en miniature, non pas un waou normal. Et si vous le tirez par un waou normal aussi, ce serait une faute d'orthographe que le Coran n'accepte pas. Donc c'était pour les voyelles la langue, la règle générale, ensuite les exceptions. Merci. Merci.